La Confédération de la filière bétail en Afrique a été reçue par le ministre gouverneur du district autonome d'Abigan et Siseba Congo en ligne de mire les questions d'assainissement sur les sites d'exercice de l'activité de vendeur de bétail, notamment à l'abattoir de Port-Bouet qui doit être désengagé. Notez que certains sites qui servent de pâques à bétail, tels celui d'Atecoube, ont été également évoqués. Je vous propose pour plus de détails les réactions du ministre gouverneur Siseba Congo et du responsable des filières bétail. C'est au micro de Franck Kouadio. Nous avons échangé pour arriver à la conclusion qu'il faut que nous les regroupions au moins à un seul endroit, sinon sur deux ou quatre sites maximum. Pour le moment, nous avons trouvé un site d'attente qui est le site de la casse entre Abobo et Agamé. A terme, nous avons un site en vue qui est de 228 hectares à Anyama, qui est un site dédié à la construction de l'abattoir international d'Anyama. Mais pour le moment, nous voulons nous concentrer sur le site de la casse qui fait 25 hectares, sur lequel nous espérons pouvoir caser tous les opérateurs du secteur. Je crois pouvoir dire que les acteurs partent rassurés, sinon plus rassurés qu'ils l'étaient en venant, puisque certaines craintes avaient été exprimées. Quant à leur déménagement immédiat, nous avons dit que non, 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 que nous ne procéduons pas ainsi. Nous allons nous donner quelques temps pour leur permettre de s'installer sur le site provisoire. Chacun de nous a pris bonne note. Nous sommes partants par rapport à la proportion faite par le district et le maire d'Akoubier. On prie pour que cette année-là, la tabacque soit une bonne fête et pour que tous les Ivoiriens gagnent des moutons de bonne qualité et de bon prix pour fêter.